Bonjour et bienvenue au 11e épisode de Balade aux Vieux. Je suis Sophie Thibault, enseignante au département de gestion et intervention loisirs et je suis accompagnée de mon collègue Xavier Brouillette du département de philosophie. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on a un sujet qui est passionnant. On va parler ensemble, Xavier, du cadre de référence numérique, la citoyenneté. C'est quelque chose qui est omniprésent autour de nous. Comment tu vis ça dans ta classe avec tes élèves? C'est sûr qu'aujourd'hui, le numérique est partout. Partout à la fois dans les outils qu'on utilise et dans les outils qu'on utilise en classe pour présenter l'information, projecteur, informatique et tout. Mais la question du numérique est très vaste parce qu'on pourrait penser que c'est d'abord les compétences. Est-ce que nos étudiants, nos étudiantes ont des compétences dans l'utilisation des ressources numériques? Juste taper un texte dans Word, ce n'est pas toujours acquis le fonctionnement. On le voit avec nos attentes d'ailleurs. On a souvent des attentes beaucoup plus élevées. Tout à fait. Mais il y a des fonctions qui sont inconnues pratiquement de certains étudiants. Notes de bas de page, comment fonctionnent les systèmes de référence et tout. Mais si on parle de citoyenneté numérique, c'est aussi autre chose. Ça peut être aussi des bonnes pratiques. Donc, comprendre aussi les enjeux liés à l'utilisation du numérique, que ce soit par exemple les enjeux de santé. Trop de temps passé sur le téléphone ou devant l'écran peut être nocif. Peut être nocif pour le développement du cerveau à un plus jeune âge, mais aussi nocif sur le sommeil, sur les cycles de sommeil. Donc, il y a clairement ici quelque chose que le collège doit faire aussi. Appelons ça prévention si on veut, mais d'information. Ah oui, la sédentarité, c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus. C'est tout un enjeu de société. Tout à fait. Et puis, évidemment aussi, on pourrait évoquer, comme c'est une question de la citoyenneté, les enjeux politiques. C'est-à-dire en quoi, par exemple, le numérique peut être un outil d'émancipation ou un outil de contestation, ou au contraire, un outil de contrôle. Parce qu'on en a beaucoup parlé, sans rentrer dans le débat de vaccination ou autre, mais la question du contrôle, par exemple, à travers différents, ou de la surveillance à travers différentes applications, ça fait partie aussi, la question de la vie privée fait partie de ces enjeux politiques liés au numérique, assurément. Oui. Ah oui, c'est un bon point. On pense aussi à toute l'influence du numérique dans les débats politiques. Ça va jusque-là. Quelle information on reçoit quand on fait des recherches sur Internet. Et comment faire le tri dans les informations. Absolument. Donc, comme éducateur, comme éducatrice, on a un rôle à jouer, clairement. Donc, pour répondre à ces questions-là, on a aujourd'hui avec nous Éric Labonté. Bonjour Éric. Bonjour Éric. Éric, qui est bibliothécaire au Cégep du Vieux-Montréal ici. Donc, est entre autres aussi responsable du soutien au département dans l'implantation du cadre numérique. Ça fait partie, donc, de tes fonctions ici, de ton mandat. Merci d'être avec nous, déjà. Merci Éric. Bonjour Sophie. Pour venir parler du numérique. On entend parler depuis quelques années, Éric, du cadre de référence numérique qu'a développé le gouvernement du Québec. Est-ce que tu es en mesure de nous les résumer? À quoi ça fait référence? Puis pourquoi le gouvernement a-t-il développé un tel cadre? Eh bien, ça vient... Depuis 2018, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a lancé un plan d'action numérique, le PAN. Alors, si je cite, ce plan préconise la vision d'une intégration efficace et d'une exploitation optimale du numérique au service de la réussite de toutes les personnes qui leur permettent de développer et de maintenir leurs compétences tout au long de leur vie. Et de ce plan d'action est sorti le cadre de référence de la compétence numérique. Puis le cadre de référence comme tel, c'est, et je cite, qui est défini par un ensemble d'aptitudes relatives à une utilisation confiante et critique et créative du numérique pour atteindre des objectifs liés à l'apprentissage, au travail, aux loisirs, à l'inclusion dans la société ou à la participation à celle-ci. Fin de citation. Alors, en gros, c'est d'essayer de voir le numérique comme faisant partie de nos vies de manière globale, dans toutes les sphères, que ce soit quand on utilise notre téléphone ou quand on tape un travail, comme tu le mentionnais, ou quand on fait des recherches sur Internet, qu'on utilise un moteur de recherche de données, etc. Puis c'est comme essayer de créer une sensibilisation à toute la culture numérique pour l'apprivoiser, puis pas en être, je dirais, le moins fort, mais victime. Non, mais esclave un peu des technologies, surtout que souvent on ne les comprend pas toujours. Mais je retiens quand même cette idée-là d'une utilisation confiante, parce qu'il faut avoir des outils qui nous permettent d'avoir confiance, clairement, dans le numérique. Critique, parce qu'il faut garder un regard critique nécessairement, donc pas tout prendre comme étant vrai, ce qui se dit notamment sur les réseaux sociaux. Et puis créative aussi, parce que ça peut être un enjeu intéressant aussi, comment le numérique nous aide à réfléchir autrement, à développer des nouvelles pratiques ou à envisager d'autres manières d'apprendre, mais aussi de transmettre l'information ou tout simplement, du point de vue artistique, de créativité et création. Puis Éric, si on revient au plan d'action numérique, peux-tu nous le présenter comme dans son entité? Je pense que j'ai entendu qu'il y avait des compétences, des dimensions fortes que le gouvernement voulait développer. Il y a du cadre de référence. Le gouvernement a créé ce qu'on appelle le continuum de développement de la compétence numérique. Un, leur vocabulaire qu'ils utilisent, ils disent qu'il y a une compétence numérique avec 12 dimensions. – OK. – Puis il y a comme deux dimensions centrales qui est le citoyen éthique, c'est un usage éthique du numérique. Puis tout près, il y a les habilités technologiques à être capable d'ouvrir le téléphone, d'utiliser une souris à la base. Puis, comme je disais, c'est représenté sous forme de cercle et chaque dimension est interreliée entre elles et va intervenir avec une autre. Alors, je vais vous mentionner les dimensions comme telles. Vous avez le numérique pour l'apprentissage, la culture informationnelle qui, moi, comme bibliothécaire, me touche beaucoup. Vous avez la collaboration, les outils numériques, la communication, la production de contenu numérique, l'inclusion et les besoins diversifiés, le développement de la personne, la résolution de problèmes, la pensée critique. Être critique, vous avez du numérique, puis le citoyen éthique, puis l'innovation et la créativité. Puis à chaque dimension, c'est un peu comme dans les programmes, il y a trois niveaux de développement. Vous avez le débutant, qu'il s'agit d'identifier, de comprendre, de reconnaître. L'intermédiaire, utiliser ou mobiliser, comprendre, agir, puis avancer, choisir, combiner, concevoir et mettre en œuvre, analyser, évaluer, être proactif, faire preuve de leadership. Puis, ce que je n'ai pas mentionné tantôt, c'est que tout ce continuum-là, ça part du primaire jusqu'à l'université. Donc, c'est ça, il y a une volonté quand même de créer, le mot le dit, un continuum, mais vraiment une transition, une progression depuis les premières années, interrode, effectivement. Oui, on dit souvent, les enfants sont avec un téléphone dans les mains, mais il reste qu'il faut quand même apprendre tout le reste au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on va à l'école. Puis, on en est où dans cette application-là, dans ce continuum-là? Comment ça s'est intégré, primaire, secondaire, collégial, universitaire? À chaque niveau, ils utilisent déjà le numérique. Et pour ce qui est du collégial, ce que je peux vous dire, c'est, ici au Cégep, lors de la révision des programmes, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de regarder qu'est-ce qui se fait déjà dans les programmes et d'intégrer le numérique comme une compétence transversale, mettons, et d'évaluer aussi qu'est-ce que les jeunes ont besoin de savoir avant de commencer un programme, qu'est-ce qu'ils auraient besoin d'acquérir en cours de programme et qu'est-ce qu'ils ont besoin pour le marché du travail ou pour l'université éventuellement. Oui, bien oui, parce que justement, si on pense d'un point de vue interordre, au Cégep, nécessairement, il y a des programmes aussi préuniversitaires. Donc, quelles sont les compétences qu'ils devraient pouvoir avoir avant d'accéder à l'université ou les compétences qu'on juge nécessaires pour la poursuite des études? Exactement. Et puis ça, bien, comment c'est reçu au collège, en général, cette... Bien, pour l'instant, on commence avec la technique en éducation spécialisée. OK. Puis le programme est en pleine révision. Alors, on essaie d'évaluer avec les enseignants et les enseignantes, qu'est-ce que, justement, comme je le disais, qu'est-ce que les étudiants et étudiantes auraient besoin en arrivant? Parce qu'on dit toujours que les jeunes sont bons en informatique, mais de plus en plus, on se rend compte qu'ils savent communiquer avec leurs outils de communication, que ce soit TikTok, Instagram ou autre, mais que quand il s'agit d'utiliser Word, là, il y a des différences entre certains étudiants. Le rapport aussi à la donnée n'est pas le même. Si je prends, par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter avec des étudiants, puis... Tu sais, je suis plus sensible, par exemple, à la collecte de données que les entreprises vont faire sur mon compte, mais quand je discute avec ça avec des jeunes, ils n'ont pas ce même rapport. Pour eux, ce n'est pas grave qu'on collecte des tonnes d'informations. Puis là, je généralise un peu, là, je ne pense pas que c'est tous comme ça, mais des fois, c'est ça. On ne parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes sensibilités, donc intergénérationnelles. Bien, disons, il y a peut-être un style, par rapport aux ados, des fois, je m'en foutais. Tu sais, bien, tout le monde fait ça, là, puis ce n'est pas grave. Mais encore là, je ne vais pas généraliser, parce que ce n'est pas tout le monde, mais... Ils ne nous arrivent pas tous pareil au collégial. Ça, c'était le point, puis c'est important. Il y a peu de curiosité à savoir à quel point que les applications sont intrusives dans nos téléphones, puis qu'il y a un Instagram, Facebook, qui savent où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on clique. Puis ça... Les jeunes ne semblent pas s'émouvoir de ça. Pour eux, ils voient une outil de communication, j'ai l'impression. Mais là, ça, c'est intéressant, parce que là, on fait le passage, justement, entre ce qui serait une compétence, une capacité d'utilisation, donc où on sait, où on a une obligation, si on veut, pédagogique, d'amener les étudiantes et les étudiants à connaître comment utiliser tel ou tel logiciel. Qui est une des dimensions du cadre de référence numérique. Exactement, exactement. Mais là, l'utilisation, c'est une chose, mais ça nous amène vers l'autre piste, qui est celle de la critique, qu'on a mentionné un peu plus tôt. Et puis, justement, ça, cette question-là de la critique, on pourrait la rattacher à ce qu'on pourrait appeler, j'imagine, la question de la sécurité numérique. Est-ce que ça, il y a des outils qui sont développés, parce que c'est un élément aussi, très souvent, on parlait des jeunes, peut-être des fois, c'est juste un manque d'information ou un manque de distance par rapport à la pratique. C'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. En général, plus quelque chose est familier, moins on se pose des questions sur cette chose-là. Moins on la remet en question, parce qu'elle semble totalement évidente. Donc, est-ce qu'il y a des outils, Éric, qui ont été développés pour former, peut-être, à cet élément-là plus critique? Bien, il y a des outils qui existent, mais il faut creuser un petit peu. Il faut avoir un intérêt. Donc, si on n'a pas l'intérêt pour chercher, par exemple, au Québec, en général, je ne parle pas juste pour le monde collégial, il y a le podcast « Des chiens de garde » par Crypto-Québec, qui nous sensibilise à la sécurité informatique. Puis, ils ont même fait paraître un livre qui s'appelle « On vous voit comment déjouer les malveillants sur Internet ». Puis, en gros, ça sensibilise au fait de faire attention, de changer les mots de passe fréquemment, de trouver des mots de passe plus difficiles à trouver, mais aussi de comprendre la logique que quand c'est gratuit, comme on dit, c'est vous le produit. De la même manière que dans les médias, il y a un grand patron de TF1 qui avait dit il y a quelques années, « Nous, ce qu'on vend à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ». Alors, dans le même ordre d'idée, bien, Facebook, Instagram, ce qu'ils vendent, eux, c'est du temps de cerveau disponible entre les publications qui nous intéressent, nous. Puis, eux, c'est de faire des profits. Puis, comme tu parlais, des données, bien, c'est nos données personnelles, ils ont une valeur. Puis, c'est cette valeur-là qui donne la cote en bourse à ces compagnies-là. Puis, fait qu'il faut se méfier, disons, des tests de personnalité, des médias sociaux, des formulaires de concours à remplir, parce que le but, c'est de faire le portrait de notre consommateur. C'est comme les milles Hermès. C'est de savoir qu'est-ce qu'on consomme, quand, à quelle heure, etc. Fait que, pour ce qui est des outils, c'est un des projets sur lesquels je vais probablement travailler l'année prochaine au cégep. Ce serait de créer un genre de document qui permettrait de donner les grandes lignes, comme ça s'est fait à l'UQAM par un bibliothécaire, Alexandre Mété, qui a un… on vous remet l'adresse, ça s'appelle « Données personnelles sur Protéger ». Oui, c'est bien fait. Tu changes de navigateur, tu vas utiliser Firefox parce que tu peux mieux le programmer. OK. Tu utilises des logiciels open source. Hum-hum. Puis, mettons, au lieu d'utiliser l'application de messages de Facebook Messenger, tu vas utiliser Signals. Qui est une application qui… Qui est complètement confidentielle. C'est ça. Il n'y a pas de traçage. Il n'y a pas de traçage. Pour certaines recherches qu'on veut plus confidentielles, tu peux utiliser le logiciel TOR. TOR. OK. Ça, c'est des outils de base. Mais c'est sûr que, mettons, ou bien qu'on utilise DocDocGo, qui est un menteur de recherche qui ne nous piste pas. Mais c'est sûr que des fois, DocDocGo, ça donne moins de résultats que Google. Fait que oui, moi, je l'avoue, j'utilise Google pareil. Quand j'ai des trucs très, très précis à chercher. Mais généralement, quand je sais où je vais, j'utilise DocDocGo pour ne pas me faire pister. Fait que je vais probablement travailler sur un genre de document pour sensibiliser les collégiens et collégiennes à la sécurité informatique. Au moins, à la limite, d'être conscient que chaque fois qu'on like quelque chose, chaque fois qu'on aime quelque chose, bien, ça veut dire qu'on le transfère, qu'on le partage, c'est des données qu'on donne à Facebook. Oui, donc, il y a quelque chose là. Mais je pense que même au-delà des données, si je peux me permettre une petite anecdote, mais sur Internet, les choses demeurent. Donc, le fait que les choses restent, ça fait en sorte qu'au-delà même des données ou du profilage, ce qui est un enjeu majeur, clairement, parce qu'il y a une transformation dans les systèmes de surveillance qui ne sont plus uniquement du fait d'État, mais de corporations. Mais un ami avec qui on avait fait une blague à un certain moment, on lui avait créé une fausse page Wikipédia, remplie de blagues, puis donc des « inside jokes », comme on dit en français. Et puis, bien, cette page-là, évidemment, elle a été effacée après quelques temps parce qu'elle ne passait pas le test Wikipédia, donc on comprend, mais elle a été, sous une forme ou une autre, indexée sur un site russe. Comment ça s'est produit, je ne sais pas. Mais cet ami-là, lorsqu'il s'est présenté à une entrevue pour un emploi important, on a fait une recherche, comme tout le monde fait aujourd'hui, justement, sur Internet. Et là, ils ont vu cette page-là pas du tout sérieuse. Et ils lui ont dit, « Écoute, dans le cadre de ton travail, tu vas rencontrer des gens. Les gens vont probablement te chercher sur Internet avant de te rencontrer. S'ils tombent sur cette page-là, qu'est-ce que ça envoie comme message ? » C'est une anecdote un peu banale. Tout s'est bien passé, il a eu l'emploi, je rassure tout le monde, mais ça montre bien que les données, c'est une chose, mais même au-delà des données, et on en parle beaucoup avec les applications aussi, les jeunes, bon, tu sais, prendre une photo dans une fête, ça paraît innocent sur le coup, mais les choses restent. Donc, il y a clairement beaucoup de travail d'éducation qui doit être fait. Puis les jeunes, maintenant, souvent, quand on regarde Facebook, leur vie est documentée. Ils ont 13 ans, puis leur vie est documentée depuis les 13 dernières années, chose que nous, on avait moins à l'époque, parce qu'on pouvait avoir des fêtes entre amis, puis on est bien contents aujourd'hui, que ce soit pas sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Mais les jeunes n'ont pas tous cette chance-là. Non, ça fait partie de leur vie. Mais donc, au-delà de la protection, si on veut comme ça, est-ce qu'il y a d'autres outils collaboratifs ? Parce que donc, ça, c'est le point de vue, on peut dire, critique, on va dire négatif, qu'est-ce qui est problématique, mais on peut avoir une critique aussi positive, c'est-à-dire de quelle manière ces outils-là peuvent être utilisés pour la collaboration, parce que ça fait partie aussi de cette idée d'une utilisation, on va dire, créative ou confiante, pour reprendre le vocabulaire qui a été mentionné plus tôt. Est-ce qu'il y a des outils collaboratifs qu'on pourrait développer pour réfléchir au numérique ? Bien, de plus en plus, au CHEP, les professeurs, les enseignants essayent des outils collaboratifs comme Geniali, qui est tout le monde connaît PowerPoint, mais Geniali, c'est comme, mettons, le jalon suivant en termes de créativité, on peut encore faire plus de choses. Intégrer des vidéos, intégrer du son, plein de petites animations dynamiques, des questionnaires, c'est très, très, très dynamique. Tout à fait, tu as des tableaux comme Miro, que tu peux faire des réunions d'équipe, des brainstorming, et tu réfléchis sur des thèmes, puis tu mets des petits post-it sur un mur, c'est comme un mur de créativité d'une compagnie de publicité, finalement. Donc, une classe ensemble, tu peux ouvrir ça, puis tout le monde collabore en temps réel sur un sujet X, une question qu'on lance. Oui, puis bon, il y a Teams aussi qu'on utilise, puis qui peut être utilisé. On a appris à l'utiliser, oui. À vitesse grand V, on n'est pas des experts, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on a bien appris pendant la pandémie. C'est ça, exactement. Il y a trois ans, moi, Zoom, j'avais entendu vaguement parler, c'était quoi, puis à un moment donné, on a tous été obligés de l'apprendre, comme tu dis, à la vitesse grand V. Oui, oui, oui. Ça fait que l'idée, c'est peut-être, oui, ça a été difficile pour certaines personnes, ça a été très bousculant, mais c'est de ne pas perdre ces acquis-là, puis de dire, OK. L'idée, c'est pas d'aller au numérique pour le numérique, mais c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on fait déjà. Souvent, c'est ça, quand tu me demandais tantôt comment c'était reçu, bien, c'est sûr qu'il y a des profs qui trouvent ça le fun, qu'on travaille plus avec du numérique, justement, pour le concept de collaboration. Puis il y en a d'autres qui se sentent bousculés, parce qu'ils ont le plan de cours fait d'une telle façon, puis là, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font avec ça. Mais en même temps, c'est aussi de sensibiliser les gens pour dire, vous le faites déjà. Vous travaillez déjà avec Word. Vous utilisez déjà des outils de communication dans le cégep, que ce soit avec Mio, etc., pour rejoindre vos étudiants. Vous envoyez des documents PDF, vous utilisez parfois Moodle. Ça fait que c'est pas aller apprendre un logiciel obscur qui est très épeurant, avec plein de fonctions difficiles. Non, non, puis de plus en plus, des outils collaboratifs, ils savent, ceux qui créent des logiciels, ils veulent le faire le plus convivial possible pour qu'en dedans de 2-3 heures, on soit capable de faire... D'apprendre. D'apprendre, ou même en dedans, tu sais, on rouvre, on a les commandes, on sait à peu près comment ça figure, puis on y va. Mais ces outils-là collaboratifs, c'est sûr, sont intéressants. Moi, qui a tendance à avoir une perspective assez critique du numérique en éducation, je dois quand même le dire, il faut... Mais cette session-ci, j'ai beaucoup utilisé les fonctions documents partagés Word. Et donc, je me disais, comme les étudiants rédigent dans un document Word, plutôt que de rédiger, me l'imprimer, j'en note à la main. Bien, je pouvais faire un suivi. Donc, ils avaient un journal qui tenait tout au long de la session. Puis à chaque semaine, moi, je pouvais commenter dans le document ce qu'ils faisaient. Puis il y avait même des fois des discussions qui se mettaient en place, donc qui commentaient mes commentaires, qui appelaient un commentaire du commentaire. Et donc, il y avait comme une espèce de discussion qui se faisait en parallèle sur le texte. Et puis j'ai quand même eu plusieurs étudiants et étudiantes qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé cette manière de fonctionner, parce que la rétroaction était peut-être plus facile, plus facile pour eux de faire un suivi dans cette rétroaction-là, puis d'avoir une discussion aussi par rapport à la rétroaction, ce qui, en fait, je pense, pour plusieurs, a été bénéfique dans le travail qu'ils ont fait. Oui, une manipulation aussi, hein? C'est direct, donc... C'est direct. C'est sûr, ça implique une autre manière de travailler. Dans mon cas, ça a été travailler plus souvent devant un écran d'ordinateur, avec les problèmes aussi que ça encoure, parce qu'évidemment, on parlait aussi de l'usage, bon, tu sais, sur la santé, évidemment... Au niveau de l'ergonomie, hein? Il faut être attentif à ça, là. Oui, au niveau de l'ergonomie, tout à fait. Oui, je sais, Sophie, tu me l'avais dit aussi. Travailler avec un écran d'ordinateur portable, il faut faire attention. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Oui. Moi, il y a un sujet qui me tient à cœur dans ça, là. C'est tout l'aspect des inégalités, hein? On parle égalité, inégalité, d'inclusion, exclusion. C'est sûr que tous les outils numériques nous ont apporté beaucoup. On pense aux étudiants qui ont accès à des logiciels comme WordQ ou Antidote, qui peuvent les aider, là, à compenser une certaine difficulté. Mais l'autre aspect qu'on réfléchit moins, c'est tout l'aspect d'accessibilité, des fois, aux outils numériques. C'est pas tout le monde qui ont accès à une connexion Internet de haute qualité. On n'a pas tous les moyens en termes de distance, hein? On n'a qu'à penser, dans certaines régions, une heure, une heure et quart de Montréal, puis la connexion est plus difficile. Mais aussi les moyens. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, effectivement, pour le... Comme ce que t'as dit, la pandémie, ça a exacerbé probablement, dans certains cas, cette fracture du numérique. Je vais recommencer au début comme bibliothécaire. Moi, je me suis rendu compte, lorsqu'on a quitté le fichier de carton qui est par sujet et par auteur et titre, c'était une bonne chose. Mais, mettons, les personnes âgées qui n'étaient pas habituées, qui n'avaient pas leur doigté, ils se retrouvaient devant un écran avec un clavier. Puis là, ça a fait une fracture numérique parce que les gens avaient de la misère à écrire à l'ordinateur, tout simplement. De la même manière qu'avec la pandémie, il y a plein de jeunes qui se sont retrouvés qui n'avaient pas nécessairement les outils à la maison, comme t'as dit, il n'y avait pas nécessairement la ligne haute vitesse. Puis ça n'a l'air de rien, mais une ligne haute vitesse de qualité, ça coûte à peu près 50-60 piastres par mois. Oui, non, c'est non négligeable. C'est dispendieux. Puis il y a des familles qui se sont retrouvées soit avec un téléphone, un ordi pour toute la famille. Alors, c'est des fois, tu as une personne qui faut qu'il suive le cours sur son téléphone, puis ça finit là. Ça fait que oui, moi aussi, je suis d'accord que ça a créé une fracture sociale, parce que ça a des coûts, le numérique. Oui. Le coût d'une tablette, un téléphone, c'est quand même pas donné. Puis l'idée, c'est justement d'essayer comment on peut amoindrir cette fracture-là. Parce que c'est sûr qu'un jeune qui a son ordi à la maison, qui est faux à l'équipe, bien oui, il va connaître mieux Word, il va avoir moins de difficultés, il va avoir à fouiller sur Internet, etc., tu sais. Oui. J'ai une anecdote à la grande bibliothèque quand je travaillais au quatrième, à Musique et Films. Il y avait un jeune qui venait, puis il se mettait devant un ordinateur juste pour charger son téléphone. OK. Puis là, un jeune dans 20 ans, jeune 20 ans, là. Puis je dis, bien là, je peux te l'ouvrir, il leur dit, si tu veux, je peux te montrer comment ça fonctionne. Puis le gars, il dit, non, 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 je ne suis pas capable. Puis finalement, j'ai réalisé que lui, il était habitué avec les écrans tactiles, avec un téléphone simplement, puis que lui, une souris, puis la souris, le logiciel, ça ne fonctionne pas pour lui, ça ne marche pas. Malgré son jeune âge. Malgré son jeune âge, puis qu'on dit que, puis je savais qu'il venait d'un foyer défavorisé et tout. Oui. Alors, oui, moi aussi, je suis sensible à ce genre de choses-là, comme tu dis, de fractures numériques. Il faut essayer d'amoindrir ça, justement. Absolument. En tout cas, l'école a un rôle à jouer comme dans toute forme d'inégalité. En fait, c'est une critique qu'on fait souvent à l'école qui, en tant qu'elle reproduit des inégalités ou des formes d'exclusion, mais clairement, ça fait partie de son mandat aussi de pouvoir permettre à tout le monde d'avoir une chance. Donc, il faudrait pouvoir fournir du matériel éventuellement à des étudiants, des étudiants. Il faut être en mesure de, en fait, de limiter le plus possible cette fracture-là numérique, qui est probablement, comme dans toute chose, est inévitable dans une société comme la nôtre. Il y aura toujours des gens qui vont disposer de plus de moyens, avec des ordinateurs plus performants, qui vont leur permettre d'avoir des logiciels plus performants, qui vont leur permettre de développer des compétences que d'autres n'auront pas en fonction du matériel qu'ils ont. Mais clairement, l'école a un rôle à jouer là-dedans pour réduire, en tout cas, autant que faire se peut cette fracture-là, évidemment. C'est clair. Puis, il faut aussi penser, en termes d'inclusion aussi, pour les clientèles adaptées, que certains logiciels ne sont pas adaptés justement pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, qui utilisent un logiciel de traduction vocale, dans lequel la voix robotique va dire ce qu'il y a sur la page. Puis, dans certains cas, il faut repenser notre façon de concevoir nos documents, mettons, ou nos pages. Souvent, les enseignants, cet aspect-là de synthèse vocale, c'est qu'on est bien intentionnés, mais on ne sait pas nécessairement comment livrer le produit brut pour que les étudiants aient accès à cette synthèse vocale-là. Oui, on m'a dit qu'Omnivox, ce n'était pas du tout compatible avec les logiciels de synthèse vocale des personnes non-voyantes au cégep. En tout cas, c'est sûr qu'il faudrait réfléchir à ce genre de choses-là. L'autre chose aussi que je voulais amener, c'est que le numérique, c'est collaboratif, c'est le fun, mais il y a aussi un coût, même collectif, parce que de plus en plus, si on utilise des logiciels, bien, ça coûte des licences. Ça a un coût, ça. Même les plateformes, on devient dépendant parce qu'on se dit, ah, c'est le fun, j'ai nu allé, mais on est vite limité parce qu'il faut que tu t'abonnes pour avoir plus de fonctions. C'est comme les jeux vidéo qu'il faut que tu payes pour avoir l'épée, la gomme. Oui, oui, le jeu est gratuit. On peut jouer gratuitement, mais si on veut progresser, il faut... Moi, j'ai des collègues qui payent Géniali de leur poche chaque année parce que là, tout leur matériel est sur ça, puis ils sont devenus accros, puis ils voient la plus-value, mais ils ne sont pas nécessairement toujours supportés dans... Non, ça, on travaille là-dessus pour essayer justement de faire en sorte qu'ils soient des moteurs positifs puis qu'ils puissent être supportés, justement. Puis il y en a tellement. À un moment donné, c'est difficile aussi de suivre la vague. Oui, il y en a beaucoup. Puis l'autre chose, c'est un coût même pour une bibliothèque. On dit, ah, il y a des livres numériques. Mais un livre numérique, c'est une licence que l'éditeur nous accorde. OK. Tandis que quand on achète un livre, c'est 30, 50 $, bien des fois plus, là, puis on l'achète, on le traite, on le met sur la tablette, on l'a pour 20 ans. OK. Tandis que les licences, c'est à renouveler à chaque fois. Présnumérique.ca, c'est une bibliothèque virtuelle, littéralement virtuelle. C'est-à-dire que si toi, tu empruntes un livre sur Présnumérique, moi, je ne peux pas prendre le même livre avant que tu l'aies fini. OK. Mais on a ScholarVox, qui est un autre type de licence. On est abonné à la bibliothèque du CEGEP. ScholarVox, ça permet à tout le monde de consulter le même livre en même temps, mais sur un écran d'ordi. OK. Fait que ce qui est intéressant, mettons, pour un prof, tu vas chercher un livre de Platon. Oui. Puis là, tout le monde peut lire le même passage, la même édition. Là, tu n'as plus le problème de « Monsieur, je ne l'ai pas trouvé, j'ai une édition différente à l'échange que j'ai achetée. » C'est un classique lorsqu'on lit Platon, ça. Oui, c'est ça. Fait que là, au moins, tu peux avoir les mêmes textes, mais encore là, ça a des coûts. Puis de plus en plus, les modèles d'affaires veulent nous amener vers des abonnements, vous l'avez remarqué, pour la musique. Moi, je suis old school. Je les ai vus, les CD, les cassettes, les cartouches huit pistes, les vinyles, puis les CD de musique. Puis maintenant, c'est des abonnements en ligne. Fait que là, il faut que tu payes pour avoir ta ligne Internet, il faut que tu payes pour avoir ta musique, sinon tu viens, tu es obligé d'écouter des pubs. Fait que tout ce modèle d'affaires-là, d'abonnements, de paie... Oui, c'est à renouveler constamment. C'est à renouveler constamment. Puis même pour un coût social comme les cégeps, c'est des centaines de milliers de dollars. J'imagine qu'on pourrait parler aussi là-dedans du coût écologique. Ça serait un autre enjeu, mais clairement aussi, parce que toutes ces données ne sont pas sans impact écologique. Les centres de données, les services de streaming, on sait que c'est très... ça génère beaucoup, beaucoup d'effets de sort. Donc là, évidemment, il y a un coût aussi écologique à ça. Le temps file, j'aimerais quand même qu'on discute rapidement peut-être, parce que je l'ai mentionné en introduction, puis là, on y vient. Il y a la question aussi des inégalités. En fait, bon, tous les enjeux sociaux liés au numérique. Mais il y a des enjeux politiques. Si on parle de citoyenneté numérique, clairement des enjeux politiques. Puis j'aimerais qu'on revienne sur la question justement de la perspective critique. Là, c'est le prof de philo en moi, j'imagine, qui parle. Mais parce que... Bon, au-delà de la question des données, la gestion des données, qui est vraiment un enjeu très, très important, on l'a dit un peu plus tôt, Éric, mais comment on peut intégrer une perspective critique à travers l'idée justement de la recherche d'informations? Puis là, j'interpelle probablement le bibliothécaire véritablement à toi, mais tout ce qui est, tels les pratiques de citation, les fausses nouvelles, tout ce qui est dans l'univers numérique, qui est considéré comme de l'information, mais qui demande un regard numérique, quelles sont les pratiques qu'on peut développer ou comment on pourrait intégrer des pratiques critiques à l'intérieur de l'institution? Bien, c'est sûr que les médias sociaux appellent toujours des réactions à chaud. On reçoit quelque chose, on dit, bon, est-ce que je réagis tout de suite? C'est souvent, ah non, j'avoue, je le partage, etc. Mais l'idée, c'est justement d'essayer d'avoir un petit recul, de se dire d'où ça vient l'information. Comme dans l'information qu'on donne à la bibliothèque, mettons, je donne comme exemple, vous entendez un potin entre amis, vous dites un tel sort avec un autre, et là, vous vous dites qui a dit ça. Déjà, vous validez l'info. C'est niaiseux, mais vous validez pour savoir si la personne est fiable, est-ce que ça pourrait être vrai, depuis quand, etc. Bien, c'est la même chose quand on va dans les médias sociaux, c'est d'avoir une sorte de rigueur intellectuelle, de dire, OK, cette publication-là, elle est publiée par quelle source? C'est qui qui a dit ça? Y a-t-il une source mentionnée ou c'est juste quelqu'un qui a écrit un texte avec un petit fond pour vous faire réagir? Alors, dans le fond, c'est comme bibliothécaire. Quand on voit une source d'information, mettons, pas une source d'information, mais quand on voit une information qu'on juge peu fiable, il faut ça demander toujours qui a écrit ça, d'où est-ce que ça vient, mais aussi, c'est quoi le but? Est-ce que le but, c'est de nous faire réagir? Parce que Facebook, ils l'ont avoué, ils laissent des publications antagonisantes parce que le monde revienne puis ils veulent intervenir puis s'affronter sur Facebook. On n'est plus dans un débat sain pour faire avancer, mettons, une idée. C'est des affrontements d'idées. J'ai raison, t'as tort, t'es un ci, t'es un ça. Puis après, on se crie des insultes, etc. Ça permet aux gens de revenir, en fait, sur Facebook. Ça crée justement ce temps de cerveau, comme tu disais un peu plus tôt, la parole de Patrick Lollé, TF1, le temps de cerveau disponible. C'est vraiment cette idée-là. Donc, plus il y a des publications antagonisantes, plus les gens vont vouloir revenir pour commenter, plus ils vont passer de temps, finalement, sur Facebook. Donc, ça fait peut-être pas le jeu de la vérité, mais ça fait le jeu de Facebook, clairement. Et ça crée des clivages, assurément, dans notre société. Oui, tout à fait. Puis ces clivages-là, ça amène justement les opinions politiques extrêmes. Oui, oui. Et les gens mal informés qui ont moins de rigueur, qui ont moins de... Parce que c'est vrai que parfois, les grands médias n'ont pas toujours dit la vérité ou... Ils l'ont enrobé. Surtout, ils l'ont enrobé, dans certains cas. Je veux dire, je vais pas tomber dans une théorie complotiste, mais je veux dire, mettons, on lit Chomsky puis on s'aperçoit vraiment qu'il y a des fois des tangentes. Alors, l'idée, c'est quand même de s'approvisionner, de s'abréver à plusieurs sources, puis d'essayer de faire la part des choses, surtout quand c'est des opinions politiques très précises. Et surtout quand elles sont très tranchées. Surtout quand elles sont très tranchées. C'est sûr qu'on a nos valeurs propres. Puis on peut se dire, OK, je suis pas d'accord, mais je comprends le point de vue. C'est la... C'est l'idée générale dans laquelle on va atteindre. Mais c'est sûr qu'il y a des positions plus extrémistes. Comment réagir avec quelqu'un qui veut ta propre négation? Si je prends des propos hyper racistes ou hyper... Là, c'est un peu plus difficile. Enfin. Eh bien, c'est une question sur laquelle on pourrait se pencher des heures et des heures. le sujet est complexe, il est vaste et assurément qu'on a encore besoin de réfléchir à ce sujet-là. Merci beaucoup, Éric, la bonté d'être venu nous rencontrer ce matin. Et puis, je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à les rencontrer, à aller à la rencontre d'Éric, à la bibliothèque. À la bibliothèque. À la bibliothèque, oui. projet qui est l'implantation du corps numérique. Merci. Merci, Xavier. Merci, Éric. Merci à vous deux. Sous-titrage Société Radio-Canada